Salut à toutes et tous c'est Jaff ! Aujourd'hui dans Bibi Blabla nous allons nous battre contre la machine les amis ! Je vais tester pour vous une Smart EQ donc la Smart EQ 3 celle qui vient de sortir de chez Sonible. Donc cette EQ est censée faire le travail à votre place et donc on va voir cela en l'image. En attendant on s'abonne et on clique sur la petite cloche par ci ou par là afin d'être averti des prochaines vidéos. Donc maintenant c'est le match, le plugin contre moi. C'est qui le plus intelligent ? Ok donc on va se pencher sur cette Smart EQ 3 de chez Sonible. Alors je sais je sais les amis il y en a d'autres des Smart EQ donc des plugins qui commencent à avoir de l'intelligence artificielle dedans. Pour l'instant je n'y suis pas encore vraiment venu donc c'est un petit peu une première pour moi. Je vais le tester devant vous. Voilà je vous cache pas j'ai fait un petit tour ce matin pour regarder grosso modo comment ça marchait. Mais voilà je vais faire je vais essayer de faire simple, je vais essayer de faire rapide et de voir vraiment si cette EQ a un intérêt. Nous on va se pencher sur la Smart EQ puisqu'en fait si vous voulez cette EQ elle est dans ma liste des plugins à tester depuis un petit moment maintenant. Et là en fait ils viennent de sortir là l'EQ 3 donc je me suis dit que c'était l'occasion de voir ça. Donc l'idée de cette EQ on va la voir rapidement sur leur site. Alors leur site pour le coup est super bien fait donc vous pouvez tester l'EQ pendant 30 jours. Moi c'est la version d'essai que j'ai pour l'instant. et à l'achat elle n'est pas très 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 cher. Elle est aux alentours de 129 euros je crois de mémoire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez des petites vidéos qui sont plutôt bien faites. Je vous recommande d'aller jeter un oeil. L'idée de cette EQ est d'avoir déjà une EQ on va dire un peu standard. Je vais vous la montrer. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Elle ressemble beaucoup à l'EQ, la dernière EQ de chez Slate et aussi à la Pro EQ de chez FabFilter. Donc celle de Slate c'est la Infinity. Voilà. Donc vous allez voir elle y ressemble à peu près dans la manière de sélectionner. Mais 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 il y a une intelligence artificielle. Il y a une petite bête dans le plugin qui en fait est censé bosser pour vous. Bande de feignasses. Alors on va regarder un petit peu en effet. Donc je vous laisse aller jeter un oeil sur le site. Sincèrement je le trouve bien fait. Il est classe et il explique très très bien en peu de temps. Envoyer 129 euros en très peu de temps. Et puis vous avez des petites vidéos qui vont vous permettre de voir ça. Donc penchons nous sur cette Smart EQ. Ok donc j'ai mis mon casque. Mon casque holo bien entendu. Donc on va regarder ensemble cette Smart EQ. Donc je vais vous la mettre dans un premier temps. Donc en fait je pars sur le dernier titre que j'ai fait. L'air élo. J'ai coupé les voix. Puisque en fait je vous cache pas que ma bécane pour finir le mix ramait un peu. Et donc j'ai dû libérer de la ressource pour tester ce plugin. Donc en fait je suis parti du principe. J'ai dégagé. J'ai dégagé la voix. En plus qu'il y a de moins intéressant. Forcément. Blague à part. Non non. J'ai retiré la voix pour permettre le traitement. Ok donc voilà la Smart EQ. Je dirais assez classique. Alors un truc bien tout de suite. C'est qu'elle est resizable. Vous voyez. On a la possibilité donc vraiment de l'agrandir au maximum. Donc ça c'est assez chouette. Une EQ on va dire classique. Comme la Pro EQ ou la Infinity de Slate. Donc vous cliquez. Vous créez un point. Vous faites un clic droit. Et là vous choisissez un peu ce que vous voulez en termes de type d'EQ. Vous avez le Q qui est disponible ici. Voilà. Vous baissez ou montez. Vous voyez. Alors vous avez la zone qui apparaît. C'est assez lisible. Et si vous cliquez sur stéréo. Voilà. Si vous faites clic droit. Vous cliquez. Vous avez la possibilité d'être en stéréo en mid ou en side. Donc ça. Super bien. Là on voit à quelle fréquence on travaille. Combien on rajoute. Et puis vous avez la possibilité d'activer le solo. C'est assez simple. Le seul défaut que je trouve. C'est que. Et bien là en fait. Vous avez ce petit voyant. Enfin ce petit tableau qui apparaît. Et qui gêne un peu la visibilité. Si vous en avez besoin. Maintenant. Vous cliquez à côté. Et vous pouvez avec le alt. Le contrôle ou majuscule. Et bien. Vous voyez. Faire la même chose. Voilà. Hop. 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 Voilà. Donc ça. C'est assez. Assez. Assez bien foutu. Voilà. C'est un petit peu de mémoire. Comme. C'est la même chose que sur les EQ. Q base. Voilà. Vous avez les mêmes fonctions pour régler. La type de fréquence. Le Q. Et DB que vous rajoutez. Ou vous retirez. Plutôt. Plutôt. Je dirais bien fait. Donc. On va se remettre comme ça. Voilà. Donc. Vous pouvez. Comme je dis. Sélectionner un petit peu tout ça. Et puis. Vous avez. La possibilité. De. Alors le Q. Non. C'est celui-ci. Voilà. D'avoir. Vraiment de nutcher. Au maximum. Voilà. Donc. J'irais jusqu'ici. Tout va bien. Vous avez la possibilité. De mettre un petit peu ce que vous voulez. En termes d'EQ. Vous avez. Un. Un. Un analyzer. Qui est ici. Voyez. Là. Je vous mets la batterie. Bon. J'ai fait n'importe quoi. L'autre chose que vous avez ici. De disponible. C'est que vous avez. Un. Midside. Donc. Là. 50-50. On est dans une proportion. Classique. Et puis. On va jouer avec le mid et le side. Vous allez voir. Voilà. Assez simple. Facile. Pour pouvoir recréer une ambiance générale. Ça. Je trouve que c'est un point super positif sur l'EQ. Et puis. Il suffit de double cliquer dessus. Et elle se remet à l'origine. Donc. Ça. C'est un point. qui est intéressant. On va voir que. On va aller. J'irais. Regarder. Un petit peu. Ce qui se passe. Avec. Cette. Alors. On a la possibilité. Est-ce qu'on a la possibilité. De le remettre à 0. Mais oui. Reset all. Voilà. Hop. EQ band. Voilà. OK. Donc. Ça aussi. Un bon point. On va maintenant. Se poser. Un petit peu. On va regarder. Cette. Smart EQ. Est-ce qu'elle est vraiment. plus intelligente. Que l'ordinateur. Qui est ici. Alors. Pour cela. Vous avez des presets. Qui sont des espèces d'algorithmes. Qui vont travailler. En fonction du type d'instrument que vous avez. Donc. Il vous suffit. De cliquer ici. Et puis. Vous voyez. Vous avez des profils. des profils. Factory. Et donc. Je vais prendre. OK. Donc. Maintenant. Je vais. Lire. Ma. Ma. Batterie. Et puis. On va. Appuyer. Ici. Vous voyez. C'est. Ce qui va lui permettre. De lire. Un petit peu. La. L'EQ. Que j'ai fait. Donc. En fait. Ce que j'ai fait. Là. C'est que je l'ai mis. Sur le master. Mon master. Batterie. Donc. À la fin. De mon traitement. Et on va voir. Si. Ce qu'il peut me proposer. C'est savoir. Si. Est-ce que j'ai fait. Du caca boudin. Ou est-ce que j'ai fait. Quelque chose de pas trop mal. On va voir. Voilà. Donc. Il m'a proposé. Des corrections. Qui. Peuvent. Être. Légitimes. Ou judicieuses. Voilà. Vous voyez. En tout cas. Là. Moi. Sur mon mix. Batterie. Il n'y a pas. Grand. Grand chose. Ce sont des petits. Des petites touches. Alors. On voit. Visiblement. Que. Voilà. Lui. Il a rajouté. Il estime. Qu'il y a un trou. Si on grossit à mort. Je dirais. Le traitement. Voilà. Lui. Il estime. Qu'il y a un trou. Aux alentours de 450. OK. Et puis. Qu'il faudrait rajouter. Un petit peu là. Et que. Par contre. Aux alentours de 200. Il y en a un petit peu de trop. OK. Donc. Voilà. Je vais vous mettre. Là. Il y a zéro traitement. Et puis. On va monter. Pour voir un peu. Et là. C'est l'effet inverse. Voilà. Donc. Il vous propose. Deux courbes. Et puis. Comme vous voyez. C'est. Vous avez. Le point central. Le point de bascule. Qui est. Ici. Mais. Vous avez aussi. La possibilité. De régler. Voyez. Si vous décidez. De travailler. Juste sur une plage de fréquence. Ça aussi. Je trouve ça. Plutôt pas mal. Donc. Voilà. Vous pouvez. Un petit peu sélectionner. On va mettre. Cette batterie en lecture. Et puis. On va regarder. Je vais juste. Augmenter. Le volume de ma batterie. 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 Donc voilà, on a ce creux à 200, on a cette bosse à 500 qui est une correction. Alors perso, je ne suis pas ultra fan. Ce que j'aime bien, c'est que ça nettoie un petit peu le haut. Mais bon, voilà, je dirais, et ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est que je ne me dis pas, il m'a corrigé un truc. Sur lequel je galérais. Donc bon, pas mal. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, puisque en fait, ce que je veux vraiment vous montrer avec cet EQ, c'est pour celles et ceux qui veulent gérer ça sur un mix complet. Et il y a une fonction que je trouve très intelligente, donc on va voir si ça marche bien, c'est la possibilité de gérer par groupe. Vous voyez ici, vous avez Join Group. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai un bus batterie, j'ai un bus basse, j'ai un bus guitare, j'ai un bus clavier, j'ai un bus voix. Et ces cinq bus repartent dans mon bus master. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une Smart EQ sur chaque bus de sortie. Et puis donc, batterie, basse, guitare et clavier. Et puis, je vais en mettre un sur le master. Et en fait, on va les lier par ce groupe. Et en fait, on va voir ce qu'il nous propose en correction de mix. Donc, je montre les EQ et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors donc, j'ai ouvert sur le bus batterie, le bus basse, le bus guitare, une EQ, donc une Smart EQ. Donc vous voyez ici, on a celle de la guitare. Ici, on a celle du master basse. Et ici, on a celle du master drum. Et sur le master mix, j'ai ouvert aussi une EQ. L'idée, c'est qu'on va faire bosser ces quatre EQ de concert pour voir ce que l'intelligence artificielle peut nous proposer. Et voir si je suis réellement une bille. Parce que vraiment, je pense que ça va se confirmer. Alors voilà, donc vous créez, vous avez vu, j'ai fait un nouveau groupe. Donc on va l'appeler, par exemple, master, on va l'appeler mix. Et donc, on a, vous voyez, l'instance qu'il y a sur le bus batterie, l'instance qu'il y a sur le master basse et l'instance qu'il y a sur le master guitare. L'idée, c'est que vous avez trois niveaux, visiblement, d'importance. Vous voyez, le background, le support et le lead. Donc, là, je n'ai pas la basse, je n'ai pas la voix, pardon, bien entendu, la voix est en premier. Mais on va mettre, par exemple, le mix master. Donc celui-ci, on va le mettre en lead. Et puis, on va mettre la batterie là. On va mettre la guitare en troisième. Puis la basse, on va la mettre avec la guitare. Et puis, vous voyez, on retrouve les presets de l'EQ. Donc là, on va laisser en universal, puisque c'est le master mix. Par contre, là, sur l'EQ batterie, on va aller chercher le profile de drum. Sur la basse, on va aller chercher le profile de basse. Et sur les guitares, on va aller chercher le profile d'électric guitar. Voilà. Et de la même manière, on va faire Start Learning. Et puis, on va lancer la musique. Et on va le faire. On va voir un peu comment il réagit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK. Assez surprenant. Je ne sais pas encore dans quel sens. Ce qui est clair, c'est que ça marche. Ce n'est pas que du vent. Maintenant, bien entendu, je ne vous cache pas que je l'ai mis en fin de course. que voilà, mais tout est déjà équalisé, compressé enfin voilà, donc j'ai, comme pour ceux qui me suivent ouais, moi mes sorties sont calibrées, de remettre dessus est-ce que ça amène quelque chose personnellement je ne trouve pas, je trouve que ça change mon mix, ça va vers quelque chose que moi je n'aime pas par contre ce qui est assez fort c'est que l'idée des trois niveaux, je trouve que l'idée est super bonne, c'est à dire que ça vous permet vraiment de pouvoir choisir ce que vous voulez mettre en avant et rapidement de changer complètement la balance de votre mix donc ça je trouve que c'est un point qui est assez intéressant, ensuite si on regarde vous voyez là on a le master drum et là on a le master bass, vous voyez là il est allé que t'es à cet endroit là, maintenant on va le remettre en lecture, je vais aller chercher le master guitar vous voyez le master guitar et puis on va rester j'irai dans cette config là alors je vais remettre la guitare quand même à ce niveau là et vous voyez en fait quand on change et bien par exemple si je remonte la basse ici hop vous voyez les cues changent et s'adaptent automatiquement donc c'est plutôt plutôt bien fait vraiment je trouve ça je suis assez surpris maintenant on va continuer le test et puis on va voir un petit peu ce que ça donne en jouant un petit peu sur la proportion je dirais de traitement on va voir un petit peu bon Sous-titrage ST' 501 Alors le point là dont je viens de me rendre compte c'est qu'en changeant il y a des fois je me dis ah ouais ça sonne quand même mieux Mais attention ça sonne mieux parce que en fait vous avez quand même des boosts et donc le niveau n'est pas en level match Donc ça c'est un point où parce que quand on bypass l'EQ en fait on entend des différences de niveau Enfin on entend des différences dans l'avant et l'après mais c'est des différences notamment dues à un ensemble qui est plus fort Donc quand c'est en home comme il y a des boosts et bien en fait forcément on est plus fort donc forcément on a l'impression que c'est mieux Il aurait à mon avis été judicieux alors je sais pas s'il y est mais en tout cas je le vois pas Judicieux d'avoir un bouton là qui soit clair pour être en level match et donc en auto gain Pour que en fait on puisse vraiment juger du bien fondé ou pas des EQ et des smart EQ qu'on vous propose Donc on va continuer alors il y a un autre point aussi qu'on va se mettre sur les guitares C'est que vous avez aussi ici une dynamique EQ Et donc on va voir comment cette EQ dynamique sur l'ensemble fonctionne Donc on va juste se focaliser sur les guitares Sous-titrage ST' 501 Vous voyez quand je rajoute avec j'ai vraiment un énorme boost en général du volume Donc ce qui me laisse à penser que ouais comme ça quand je le mets ça sonne vachement mieux Mieux Mais en fait je peux pas décider si c'est vraiment bien ou pas parce que j'ai un Comme j'ai une différence entre l'avant et l'après par un volume qui est plus important sur l'après Je me dis que en fait peut-être que c'est du bullshit Écoutez je vais être froid avec vous Personnellement je suis pas fan de ce genre de choses Pourquoi c'est je suis pas fan quand j'ai pas le contrôle du plugin Je préfère avoir un mix qui sonne moins bien mais quelque chose que je contrôle et que je maîtrise Plutôt que là vous voyez j'ai quand même un doute Puisque l'avant et l'après j'ai un mix qui est plus fort Je sais pas pourquoi Alors oui vous allez me dire c'est simple il suffit de regarder un peu les écues Là j'ai un boost là Là sur le bas j'ai un petit boost là Là c'est creusé Ensuite sur les guitares Bon alors là j'ai un petit boost là j'ai un petit boost là Donc en gros je sais pas trop Enfin si je sais puisque je vois bien Mais en général je trouve que Il y a un comment ça s'appelle Il y a une différence de volume Donc moi à partir de ce moment là je peux pas juger Il aurait été à mon avis souhaitable d'avoir un comment ça s'appelle Un auto gain, un level match Pour être sûr que quand je bypass sur mon général Et même sur chaque EQ D'avoir quelque chose de constant Puisque c'est ça qui est important Alors sincèrement je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant Maintenant je vais être franc avec vous Si vous faites confiance à quelque chose qu'il le fait automatiquement pour vous Vous n'êtes pas dans la maîtrise de ce que vous faites C'est à dire qu'il va vous proposer des sons selon des profils de courbe sur des instruments Mais donc vous allez faire quelque chose qui va être propre Plus ou moins Mais vous n'allez jamais maîtriser Ce que je sais c'est que si vous ne savez pas equaliser Si vous ne savez pas compresser Mais restons sur l'équalisation Puisque c'est le cadre de ce test Si vous ne savez pas equaliser Vous allez vous retrouver en fait à en mettre un peu partout Le truc va faire un peu ce qu'il veut Et puis vous, vous allez devoir accepter ce que vous voulez faire Je pense que c'est un outil qui peut, qui en tout cas comme ça me paraît être intéressant L'EQ en elle-même est super bien La dynamique EQ elle est sur le général C'est pas mal On n'a pas de, si on choisit par exemple une EQ ici Et on n'a pas la possibilité d'avoir une dynamique EQ juste sur cette fréquence là Donc c'est sur le général Mais passons On va la supprimer Je trouve qu'en général elle est bien faite, elle est lisible Elle n'a pas l'air de prendre énormément de ressources sur la machine Le MS est super bien Je trouve que l'idée d'avoir un MS qui vous permet très rapidement de changer l'image de votre EQ Enfin de votre bus notamment si c'est sur un bus stéréo Ça je trouve ça génial Maintenant sur le reste Je trouve que l'idée d'avoir trois niveaux et d'avoir des instances Je trouve ça aussi très bien Mais ce que je trouve dommage c'est que j'ai pas trouvé J'ai pas l'info comme quoi il y a un level match Qui permettent d'avoir une... de pouvoir prendre une décision réelle sur le changement Ce que vous propose l'algorithme, l'intelligence artificielle De savoir si c'est bien ou pas Parce que vous ne... en gros vous avez un truc qui est plus fort Donc forcément vous allez préférer la correction puisqu'elle est plus forte Ça c'est très important N'oubliez pas ça fait référence toujours à la courbe de Fletcher Manson C'est à dire que notre oreille, notre cerveau préfère ce qui est plus fort Et ça c'est ce que moi j'apprends dans notamment les formations apprendre, comprendre, entendre Que ce soit sur l'EQ, la compression et les reverbs et delay C'est d'être toujours en level match pour pouvoir juger réellement si l'EQ, la compression, l'effet que vous rajoutez Est bien parce que vous pouvez comparer au même niveau Et ça c'est ce que je regrette sur ce plugin Je dirais il est plutôt bien fait Il y a plein de trucs qui sont bien pensés Je le trouve simple d'accès, simple d'utilisation Le site est bien fait, il explique bien Donc tout ça c'est super bien Mais moi ma déception c'est que comme ça je dirais que ça a l'air de pas trop mal marcher Ça a pas l'air d'être trop con leur truc Ça a l'air d'être un peu intelligent et c'est plutôt pas mal Même si je trouve que si les courbes sont un peu classiques C'est à dire qu'on retrouve quelque chose d'assez classique Mais ce qui est dommage c'est que j'ai pas ce level match Donc je ne peux pas travailler comme je l'apprends dans les formations Donc apprendre, comprendre, entendre et notamment sur les EQ C'est d'avoir quelque chose qui est identique en termes de volume Une fois que vous mettez votre EQ C'est à dire que quand vous faites un bypass vous devez avoir le même niveau Si vous n'avez pas le même niveau Vous pouvez vous tromper dans l'analyse que vous faites de l'EQ ou pas Donc ça c'est un truc qui est dommage Après moi ce que j'entends sur le général C'est à dire que oui je vais trouver ça pas mal Mais malgré tout Sincèrement je préfère mon mix Même avec ses défauts Puisque un mix a des défauts Et là ce que j'aime pas trop non plus dans la démarche de ça C'est à dire qu'on vous met un peu à part Et puis on vous dit t'occupe pas la machine va le faire Donc je sais que Isotope a sorti aussi je crois Quelque chose un petit peu comme ça Avec intelligence artificielle en tout cas automatique Perso je suis pas fan du tout En tout cas moi je confierai pas mon mix à une machine Je préfère apprendre Voilà Donc sincèrement si vous voulez avancer Si vous démarrez peut-être que cette EQ Cette Smart EQ 3 peut vous aider Maintenant je vous engage Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'assez personnel Et bien d'apprendre simplement les outils D'apprendre les EQ D'apprendre les compressions D'apprendre les reverbs Ça va vous permettre de savoir un ce que vous faites Et peut-être d'utiliser ça Pour corriger des trucs que vous n'entendez pas Ou voir un peu là où il va corriger Et puis vous apporter quelque chose Ne faites pas confiance uniquement à la machine C'est ce que je vous dirais Donc si vous voulez réellement apprendre Et maîtriser une EQ ou une compression Je vous recommande d'aller faire un tour Sur mon site LibérezVotreMusic.fr Et vous avez la série de formations Qui s'appelle Apprendre, Comprendre, Entendre Sur les EQ, la compression, ReverbDelay Et bientôt Modulation et Saturation et Tape Ces formations là vont vous permettre réellement De pouvoir comprendre ce que vous faites Et surtout entendre Et pas juste faire confiance à une intelligence Qui est soi-disant meilleure que vous Une intelligence artificielle Puisque comme je vous l'ai montré Là pour le coup Je pense que ça peut être une aide au travail Mais moi de ce que j'entends De ce qu'il me propose C'est pas ce que j'avais envie C'est pas ce que j'ai mixé Et c'est pas ce que j'ai envie d'entendre Donc voilà Si ça vous intéresse Vous pouvez aller faire un tour sur mon site Et vous avez les trois formations disponibles Soit à l'unité Soit sous forme d'un bundle Voilà C'est assez simple Ces formations là font entre 3 et 5 heures Et donc je vous explique Les différents types d'EQ Et de compression et de delay Les grandes familles Comment les utiliser Comment les entendre Et comment les utiliser en contexte Voilà Et là pour le coup Vous n'allez faire confiance qu'à vous-même Voilà ce que je voulais vous dire Donc Eh bien Un plugin J'allais dire J'allais être méchant J'allais dire encore un plugin inutile Non Un plugin qui je pense Est intéressant Qui a pas été jusqu'au bout Je dirais du développement Pour qu'il soit juste Et qu'on puisse vraiment juger Si oui ou non Ce qu'il apporte C'est un plus ou non Donc ça Je le répète Ça n'est possible Que en level match C'est à dire que Quand vous bypassez le plugin Vous devez avoir le même niveau Avant qu'après Et donc Comme c'est pas le cas Moi je peux pas Clairement Vous le recommandez Vous dire que Oui les biens Il y a plein de choses Qui m'ont l'air d'être bien Dans ce plugin là Par contre Il vaut 129 euros Donc si vous n'avez pas De D'EQ type Pro Pro Filter Ou Infinity De Slate Ça peut être Un bon plugin Maintenant Dans ce cadre là Le reproche que j'aurais C'est que La dynamique EQ est valable Sur l'ensemble Et pas valable Juste uniquement Sur une bande Que vous pouvez choisir Donc ça C'est aussi L'autre petit défaut Que je trouve Voilà Je vais arrêter De lui casser du sucre Sur le dos Ça reste malgré tout Un bon plugin Mais personnellement Je ne lui ferai Jamais confiance Et je préfère Faire confiance A mes oreilles Et d'utiliser Les techniques Que je vous apprends Dans ces formations là Pour arriver réellement Au résultat souhaité Voilà Je vous embrasse Je vous souhaite Une belle semaine Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao